Les grands changements pour ce mois de juillet, ils concernent les nouvelles obligations des médecins libéraux, généralistes, spécialistes, mais aussi les dentistes. Ils doivent renforcer l'affichage de leurs tarifs et dans certains cas, les justifier aussi par écrier, objectif, lutter contre les dépassements abusifs d'honoraires et mieux informer, bien sûr, les patients. On voit tout ça avec Melchior Enzi, Alex Moncaillot et Arthur Day. Ce lundi, petit changement dans la salle d'attente du docteur Asiag, cardiologue. – Écoutez, je suis en train de mettre l'affiche demandée par la nouvelle, le nouveau décret. Cette affiche précise exactement le secteur dans lequel se trouve le médecin. Là, il se trouve sur le secteur 2 Optam, avec une liberté d'honoraire. 50 euros la consultation, ici. Désormais, vous aurez plus d'informations sur les tarifs de votre médecin dans son cabinet. Sur un même support, de façon lisible, visible, les prix des 5 actes les plus effectués, par exemple. Ou encore la part remboursée par la Sécurité sociale, qu'on voit ici après les lettres BR. C'est obligatoire depuis environ 10 ans, mais un décret renforce cette volonté de transparence. – Moi, je pense que c'est très bien. C'est très bien parce que plus nous serons transparents avec les patients, plus ils nous feront conscience. – Patrick Assiag applique un dépassement d'honoraire, mais en dessous de 70 euros. Au-delà, la loi impose aux praticiens de fournir aux patients une information écrite, mentionnant le prix de l'acte et celui du dépassement. En gros, un devis. – Un devis qui vous est remis avant que l'acte ait lieu, et qui vous donne du coup le temps de vous renseigner pour savoir si le tarif est adapté, ou s'il est abusif, et éventuellement de le discuter. Nous, on attend maintenant du gouvernement qu'il mette plus de moyens sur les contrôles pour être sûr que ces règles intéressantes soient mises en œuvre. – Autre nouveauté, le décret prend en compte l'essor de la prise de rendez-vous en ligne, notamment sur le site internet d'octolib.fr. Les médecins ont désormais l'obligation de faire état de leur conventionnement sur ces plateformes.